Cet après-midi, je vous raconte un ouvrage colossal, rédigé sous la direction de Diderot et d'Alembert, qu'on nomme « Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers » ou « La véritable histoire de l'encyclopédie, l'emblème des Lumières ». Quelle était l'ambition des encyclopédistes ? Pourquoi l'encyclopédie a-t-elle été censurée ? En quoi cette publication marque-t-elle le triomphe de l'esprit des Lumières ? Nous sommes le 23 janvier 1759 au Palais de l'Île-de-la-Cité à Paris. C'est là que siège le Parlement de la Capitale, organe à la fois administratif et législatif du Royaume de France, qui est aussi et surtout une institution judiciaire dont la Grand Chambre se penche aujourd'hui sur une importante affaire. Devant une dizaine de magistrats, l'avocat général Joseph Homer-Joly de Fleury va prendre la parole. Malgré son nom facétieux, il semble un tantinet remonté sous son austère robe à fourrure et commence ainsi son réquisitoire. La société, l'État et la religion se présentent aujourd'hui au tribunal de la justice pour lui porter leur plainte. Leurs droits sont violés, leurs lois sont méconnues. L'impiété qui marche le front levé paraît en les offensant promettre l'impunité à la licence qui s'accrédite de jour en jour. Les mots sont forts, l'heure est grave. Et l'avocat général de continuer. L'humanité frémit, le citoyen est alarmé. On entend de tous les côtés des ministres de l'Église gémir à la vue de tant d'ouvrages. Il est vrai que l'archevêque de Paris et la très sérieuse faculté de théologie de la Sorbonne ont récemment donné du grain à moudre à Maître Jolie de Fleury en condamnant les dix ouvrages. Car c'est bien de littérature dont il s'agit. En l'occurrence de huit livres des plus variés qui semblent ulcérer l'avocat général tant sa verve se déploie pour les conspuer. « Laisser subsister d'aussi monstrueuses erreurs, dit-il, c'est entreouvrir la porte au scandale de toutes sortes, on est frappé d'horreur lorsqu'on entend ces impiétés. » Le discours durera plus d'une heure. Le magistrat s'en prend, je cite, « aux écrivains dangereux, hommes sans pudeur, ennemis de l'autorité et du christianisme dont ils ont vainement juré la perte pour détruire la religion, pour inspirer l'indépendance et nourrir la corruption des mœurs. » Mais qui sont ces auteurs, si manifestement pernicieux ? Quels sont ces ouvrages qui inspirent tant de craintes et de plaintes ? Des pamphlets contre le roi ? Des thèses sédicieuses ou hérétiques ? Des récits libertins et pornographiques ? Non ? On parle essentiellement d'un traité sur la connaissance et surtout d'un ouvrage qui semble, aux yeux de l'avocat général, incarner la dangerosité de tous les autres. Une encyclopédie qui, comme son sous-titre l'indique, consiste en un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Tout cela pour un dictionnaire. Oui, mais pas n'importe lequel. Son édition est coordonnée par les fameux Diderot et d'Alembert, dont les noms incarnent aujourd'hui l'esprit philosophique des Lumières. Et vous allez voir que bien avant le réquisitoire outré de Jolie Fleury, qui n'augure rien de bon, la vie de l'encyclopédie ne fut déjà pas simple. Celle qui est de nos jours connue comme l'une des plus grandes entreprises philosophiques du siècle des Lumières, avait pourtant commencé comme un simple projet commercial. André Le Breton, libraire parisien, métier qui correspond à l'époque à ceux d'imprimeur et éditeur, décide dans les années 1740 de faire traduire l'ouvrage anglais d'un certain Ephraim Chambers, un dictionnaire universel des arts et savois, style en vogue en ces temps où la raison et les sciences sont de plus en plus vantées pour triompher de l'obscurantisme et des superstitions. Le libraire s'entoure d'associés, mais le projet peine à se lancer sur fond de bisbille interne, quand en 1747, deux hommes se voient finalement confier les reines du futur ouvrage, Denis Diderot et Jean-Leron d'Alembert. D'Alembert a 30 ans, il est déjà connu en France et en Europe pour divers traités de mathématiques. Il est d'ailleurs membre de l'Académie royale de sciences à Berlin et le sera bientôt dans celle de Paris. Diderot, quant à lui, a presque le même âge, mais pas le même profil. Il a quitté sa petite bourgeoisie provinciale depuis bien longtemps pour s'ébrouer dans la société littéraire parisienne et commence à se faire connaître pour la traduction d'ouvrages historiques anglais. Il est aussi déjà repéré par les autorités pour quelques écrits philosophiques audacieux, comme en témoigne sa fiche de police d'écrivain, je cite, « Un jeune homme qui fait le bel esprit et se fait trophée d'impiété ». Les deux comparses s'attellent à leur tâche et prennent vite le parti de dépasser la simple traduction pour viser une refonte de l'ouvrage original. En anglais, il se nomme « Cyclopédia », qui devient donc en français « l'encyclopédie ». Un mot et un concept pas si courant à l'époque. La « païdia » en grec, c'est ce que l'on qualifierait aujourd'hui de « culture générale ». Une somme de savoir. Le mot « ankyklios », lui, exprime l'idée de faire le tour. L'encyclopédie, c'est donc ce qui permet de faire le tour des connaissances. Le projet manque de capoter quand Diderot se retrouve emprisonné au donjon de Vincennes après avoir produit un livre frisant l'athéisme en plus d'un transgressif comte libertin. Ses libraires et son collègue d'Alembert usent de leur influence pour le sortir de cette mauvaise passe et après trois mois et la promesse de ne plus tremper dans la subversion, il peut retourner à sa vie et à son travail. C'est lui qui rédige le prospectus édité en octobre 1750 afin de lancer la souscription qui financera le projet. En se prévalant des savants qui ont par le passé fait avancer les sciences et de ceux qui, de leur génie, éclairent le temps, l'annonce montre une grande ambition dans le recensement et surtout la classification du savoir. L'encyclopédie, bien que suivant l'ordre alphabétique, ne sera pas un simple dictionnaire cumulant les informations, mais un ouvrage colossal, dix volumes sont prévus pour les textes, deux pour les illustrations, un ouvrage colossal donc qui permettra de parcourir l'érudition de façon raisonnée afin de mieux saisir comment s'élabore la connaissance. S'il s'agit de puiser dans les livres, il est aussi question de se frotter à la réalité des choses, autant de l'avancée des sciences que de la technicité des arts mécaniques en s'entourant d'une nuée de contributeurs. C'est donc une bien-nommée société de gens de lettres qui s'occupe collectivement de la rédaction sous l'égide de Diderot et d'Alembert. Les souscriptions affluvent et le 28 juin 1751, le premier volume paraît à 1500 exemplaires. 900 pages pour un somptueux ouvrage in folio, c'est-à-dire de grand format qui traite seulement de la lettre A. 1500 exemplaires, c'est à l'époque beaucoup, autant par exemple que le dictionnaire de l'Académie française. Le tome 2 traitant des lettres B et C paraît en 1752, et tout se passe bien jusqu'à ce que l'un de ses contributeurs, un certain Jean-Martin Desprades, abbé de son État, ne fasse un peu trop parler de lui. Fin 1751, l'Église gastique s'est vue félicité par la faculté de théologie de la Sorbonne après la présentation d'une thèse sur l'homme et la foi. Personne n'avait rien trouvé à y redire jusqu'à ce que des hommes d'Église s'insurgent contre une vision jugée, très matérialiste. L'abbé affirme en substance que c'est par les sens, l'expérience, son entendement propre et sa raison que l'homme sort de son état de nature pour atteindre la connaissance de Dieu et la religion. Il faut se remettre dans le contexte pour comprendre que la position est assez iconoclaste et fait fi des mystères insondables de la foi ou de la révélation divine. L'affaire fait tiquer les évêques, puis le Parlement, et la Sorbonne finit par se dédire en condamnant la thèse. Une décision qui rejaillit sur l'encyclopédie à laquelle l'abbé de Prades a participé en rédigeant l'article Certitude, qui traite des miracles divins sans beaucoup d'orthodoxie. Le puissant ordre des jésuites fait pression et c'est finalement le conseil du roi Louis XV qui, le 7 février 1752, censure l'encyclopédie. Il faut dire que l'article Autorité politique, par exemple, annonce tout de go qu'aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Pas vraiment en accord avec la monarchie de droit divin qui règne sur la France. La décision est claire. Sa Majesté ordonne, je cite, que les deux premiers volumes de l'encyclopédie soient et demeurent supprimés. Une sentence qui sonne le glas de ce beau et lumineux projet ? Pas tout à fait. L'encyclopédie est certes censurée, mais on voit mal les détenteurs d'exemplaires des deux premiers volumes sagement les rapporter. Surtout, la décision ne va pas vraiment être suivie d'effet. En grande partie grâce à un homme, chrétien Guillaume de l'Amoignon de Malzerbe, qui est justement directeur de ce que l'on nomme la librairie, c'est-à-dire l'administration en charge de la censure royale. Malzerbe est sensible aux idées des Lumières et soutient le projet encyclopédique qui va vite reprendre. Surtout, ce grabuge fut une jolie caisse de résonance qui a attiré les souscripteurs. Le troisième tome paraît en novembre 1753 à 3100 exemplaires, soit deux fois plus que les précédents qu'on réédite. Et tout cela a aussi ramené des contributeurs. Depuis le début, l'idée était de se baser sur la culture livresque existante, mais aussi de rendre compte du savoir en marche. Les sciences naturelles, le droit, les lettres, toutes les disciplines et tous les thèmes sont revus ou nourris par ceux qui les maîtrisent et les font vivre. Avocats, médecins, savants de toutes espèces, mais aussi ecclésiastiques pour les questions religieuses, maîtres artisans pour les techniques. C'est toute une ribambelle d'hommes qui produisent, traduisent et compilent des savoirs, excepté peut-être un article anonyme évoquant une parure féminine. Oui, que l'on sache, pas beaucoup de femmes ont participé à l'aventure. Il y a les contributeurs aujourd'hui célèbres, tels Rousseau, grand ami de Diderot, qui fournit moult articles sur la musique. Voltaire en sera aussi. Il y a ceux que l'on connaît moins, des noms parfois illustres en leur temps, qui sont aujourd'hui ceux d'avenues ou de stations de métro, quand ils ne sont pas totalement oubliés. Les chercheurs actuels comptent pas loin de 200 contributeurs, même si beaucoup d'articles ne sont pas signés et que des attributions restent à établir. Diderot et d'Alembert, en plus d'écrire eux-mêmes, œuvrent au grand ordonnancement qui passe par plusieurs éléments. Dans le discours préliminaire du premier volume, d'Alembert présentait un système de connaissances organisé en une sorte de suite logique de l'entendement, schématisé sous la forme d'un arbre du savoir. Toute activité de l'esprit se base sur trois principes repris au philosophe anglais Francis Bacon, à savoir la mémoire, la raison et l'imagination qui permettent de saisir de façon claire l'ordre et l'enchaînement des créations naturelles et humaines appréhendées de façon logique. Ainsi, les entrées de l'encyclopédie sont souvent rattachées à un domaine de connaissances, parfois en reprenant le chemin intellectuel qui permet de l'atteindre. L'article optique, par exemple, mentionne dans l'ordre encyclopédique entendement, raison, philosophie ou science, science de la nature, mathématiques, mathématiques mixtes, optiques. Tout cela permet de se repérer dans les branches du savoir. De plus, même si l'idée a été reprise à la kyclopédia de l'anglais Chambers, un système de renvoi entre les articles suggère des associations et guide vers d'autres entrées pour englober le savoir et cheminer dans la connaissance. Beau, par exemple, renvoie à plaisir, sensation, mais aussi à bon et abstraction. Ce système n'est pas parfaitement abouti, parfois dysfonctionnel ou même contradictoire, mais témoigne de l'intention du projet. Il y a aussi l'idée centrale de ne pas s'en tenir aux seules autorités du passé et de s'intéresser aux progrès en cours, telle l'inoculation, ancêtre de la vaccination, louée alors même qu'elle est sujette à controverse, ou l'électricité, phénomène encore mal connu, qui tient une place de choix. L'expérience des choses est censée être à la base de tout. Ainsi, quand des articles évoquent des plantes exotiques, par exemple, ils prennent soin de préciser que tout n'est pas toujours certain. On ne s'en remet pas à un vague et merveilleux récit de voyage de missionnaires. Sans noter, je cite, « Il faut attendre ce que les progrès de l'histoire naturelle nous apprendront là-dessus. » L'encyclopédie porte un regard critique sur la connaissance et préfère le doute à l'erreur. Chaque volume paraît annuellement et prend place dans des bibliothèques publiques ou celles de Jean Fortuné. La marquise de Pompadour elle-même, en 1755, se fait tirer le portrait avec un tome de l'encyclopédie, présent sur son guéridon. Mais vers les années 1757-1758, les choses se compliquent. Le terme « encyclopédiste » est une insulte dans de nombreuses bouches. Les jésuites se gaussent ou s'inquiètent de ces prétendus philosophes. Beaucoup d'esprits peu sensibles aux lumières sont heurtés et d'Alembert, que l'interdiction de 1752 avait déjà refroidie, paraît s'inquiéter. Dans une lettre à Voltaire, il écrit « Je doute fort que votre article « Histoire » puisse passer avec les nouveaux censeurs. Voyez donc la foule d'articles qu'il est impossible de faire. Hérésie, hiérarchie, indulgence, infaisabilité, immortalité, hébreu, Jésus-Christ, jésuite, inquisition, intolérance et tant d'autres. Il faut nous en tenir là. Malgré les craintes de d'Alembert, ces articles existeront bien. Mais parce que l'encyclopédie va bientôt passer à la clandestinité. En 1759, les parutions en sont à la lettre G, au moment où ce que l'on nomme le parti dévot, franche traditionnaliste et conservatrice de l'élite, a beaucoup de poids à la cour et dans les institutions du royaume. Clairement, les esprits et la censure se raidissent. L'article Genève de d'Alembert suscite des remous autant parce qu'il loue la tolérance des pasteurs protestants que parce qu'il les traite presque d'athées. Au même moment, un certain Helvétius publie un traité nommé de l'esprit, très matérialiste, qui crée un scandale et entraîne avec lui l'encyclopédie. Des religieux et les autorités voient les philosophes comme une quasi-secte voulant ébranler le catholicisme et la société. L'affaire finit devant le Parlement de Paris où l'avocat général Joseph Omer, joli de Fleury, n'aura pas de mots assez durs comme je vous le racontais en introduction de mon récit. Et c'est finalement encore une fois le Conseil du roi qui révoque en mars 1759 le privilège accordé à l'encyclopédie, c'est-à-dire son droit de paraître. Le Parlement, qui avait mis son jugement en attente pour analyser l'œuvre dans le détail, n'aura même pas à statuer. Quant au livre de l'esprit d'Helvétius, il est condamné à la lacération et au bûcher. Le pape finira même par mettre l'encyclopédie à l'index avec de sévères récriminations. Mais malgré cela, le projet encyclopédie ne meurt pas. Il passe juste, vous le disiez, dans la clandestinité avec la permission tacite de Malzerbe. Les volumes restants seront préparés en secret et distribués en une seule fois, sans mentionner les noms et adresses parisiennes des libraires. D'Alembert, lui, n'a plus la foi et se retire du projet. Une désertion, selon les mots de Diderot, qui met de l'eau dans le gaz entre les deux collaborateurs, même s'ils se rabibaucheront plus tard. C'est un certain chevalier Louis de Jocourt qui reprend la co-direction avec Diderot. Et il sera prolixe puisqu'il fournira pas moins de 17 000 articles. Mais qu'est-ce qui fait tant peur aux rois, aux évêques, au parlement et aux papes ? L'encyclopédie n'est pas un ouvrage radicalement transgressif. Beaucoup d'articles traitant de la religion sont écrits par des hommes d'église. « Personne ne réclame la fin de la monarchie, la révolution ou un monde nouveau ». Certes, oui, dans les articles, s'instigue souvent cette liberté d'esprit, de ton et de pensée critique qui fait que tout le monde, à l'époque, ne peut l'entendre. D'ailleurs, les pics plus ou moins franches contre la société ou le catholicisme ne sont pas là où on aurait pu les attendre. On se sert par exemple du mot « indigent » pour mieux décrier l'injustice. Une des suites les plus fâcheuses de la mauvaise administration de l'article, c'est de diviser la société en deux classes d'hommes dont les uns sont dans l'opulence et les autres dans la misère. À l'article fin, F.I.M., on peut lire « Lorsque le peuple meurt de faim, ce n'est jamais la faute de la Providence, c'est toujours celle de l'administration ». À fouler, il est dit, « On foule les peuples lorsqu'on les charge d'impôts excessifs ». L'entrée, c'est l'IBA, critique en creux les ordres monastiques. « Collège » écrit par d'Alembert « s'en prend aux jésuites et aux puérilités pédantesques de leur rhétorique ». Certaines assertions sont assez osées, notamment sur l'esclavage. Jocourt écrit l'article « Traite des nègres » qui décrit, je cite, « un égosse qui viole la religion, la morale, les lois naturelles et tous les droits de la nature humaine ». Pendant que les volumes continuent d'être fabriqués en secret, il est un projet dans le projet qui, lui, vit librement. Les planches, c'est-à-dire les illustrations qui ont obtenu le privilège royal et peuvent donc paraître séparément. Elles devaient à l'origine tenir en deux volumes. Il en aura finalement onze. Avec la volonté d'être le plus clair possible, un coup d'œil sur l'objet ou sur sa représentation, en dit plus qu'une page de discours écrit Diderot. Les dessins sont réalisés par une armée de graveurs pour représenter les travaux des champs, la fabrication des objets, des machines et leur utilisation. Il se dit que Diderot lui-même n'hésite pas à visiter les ateliers pour vérifier l'exactitude des relevés, même si l'on raillera les représentations proprettes d'ouvriers bien habillés travaillant dans de spacieuses manufactures. L'édition des planches fait un temps jaser car elle est accusée de plagier les dessins réalisés par l'Académie des sciences pour son propre dictionnaire des arts et métiers. Mais les onze tomes paraissent régulièrement. Le dernier paraît même en 1772. Pour ce qui concerne les textes, c'est en 1765 que les dix volumes restants de l'encyclopédie sont prêts à être publiés, tous en même temps, à plus de 4000 exemplaires. Diderot n'exulte pas vraiment car il a découvert que le libraire Le Breton a lui-même censuré des articles trop inquiets d'une nouvelle condamnation et d'une saisie qui aurait mis ses finances en péril. Un peu amer, Diderot écrit à sa grande amie Sophie Volant « Je n'y viendrai plus guère dans ce maudit atelier où j'ai usé mes yeux pour des faquins. Dans huit à dix jours, je verrai donc la fin de cette entreprise qui m'occupe depuis vingt ans, qui n'a pas fait ma fortune, qui m'a exposé plusieurs fois à quitter ma patrie ou à perdre ma liberté et qui m'a consumé une vie que j'aurais pu rendre plus utile et glorieuse. » L'entreprise fut utile et glorieuse. Non seulement nous en parlons encore aujourd'hui, mais dès l'époque, elle passe vite à la postérité. En 1772 ont donc été édités plus de 4000 exemplaires des 28 volumes de textes et illustrations, 2885 planches, quelques 71 818 articles qui seront rapidement repris, copiés, augmentés, adaptés en France ou ailleurs. Au total, les chercheurs estiment qu'il existe en 1789 un peu plus de 23 000 exemplaires de l'encyclopédie, toutes versions confondues. Un volume extrêmement important. Si certains, il y a longtemps, ont voulu voir dans l'encyclopédie les germes de la Révolution française, il est bon de nuancer cette vision en notant, pour reprendre les mots de notre invité Gerhard Stenger, qui en raconte la jeunesse dans son nouveau livre en un seul volume, lui, que l'encyclopédie a contribué, et je cite, a instillé, diffusé, disséminé une manière de penser qui a non pas causé, mais permis 1789. Et cela n'était de toute façon certainement pas son but. Le projet était beaucoup trop hétérogène, de pieux abbés côtoyés des déistes ou des athées. À aucun moment, la monarchie n'a été remise en cause, ailleurs que dans son lien avec le peuple et la nation. Robespierre s'en souviendra d'ailleurs, raillant ceux qui, selon lui, critiquaient mollement les puissants en mangeant à leur table, il pensait certainement à M. Voltaire. L'entreprise encyclopédique ne voulait pas dicter une conduite, elle voulait développer l'esprit critique et elle s'était simplement fixée comme ambition, ainsi que l'ajustement écrit d'Hydro dans l'article encyclopédie, de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux devenant plus instruits deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux. Dans un temps et un monde où le savoir a fait craindre à certains qu'ils nourrissent sûrement trop le désir de liberté, le rigide avocat général Joliette Fleury se plaignait dans son réquisitoire d'une secte de prétendus philosophes qui se donnent gratuitement le nom d'esprit fort et appellent lumière ce qui n'est que ténèbre. L'histoire l'aura donc contredit puisque ce sont bien ces philosophes qui pour la postérité sont restés les lumières et l'encyclopédie leur emblème. Gérard Stenger merci d'être toujours avec nous sur Europe 1 faisons un nouveau bond dans le temps pour comprendre comment est née l'idée de l'encyclopédie de quand date l'idée de fixer la connaissance dans des dictionnaires selon vous ? Eh bien dès l'antiquité les premières encyclopédies c'est-à-dire des traités qui veulent embrasser l'ensemble de toutes les connaissances sans un but pédagogique donc ces premières encyclopédies apparaissent en Rome au premier siècle avant notre ère. Mais ces traités n'étaient pas des dictionnaires il n'y avait pas d'entrées classées par ordres alphabédiques comme dans Larousse ou Robert. Le Moyen-Âge a ensuite produit beaucoup de compilations qui réunissaient les connaissances de l'époque en matière d'anatomie d'astronomie de chirurgie de géométrie d'histoire naturelle de droit etc. Il faut attendre le XVIIe siècle pour assister à l'invention du dictionnaire monolingue définitionnel c'est-à-dire un dictionnaire qui offre des explications sur le sens des mots l'orthographe le genre ou l'étymologie. L'ancêtre immédiat de l'encyclopédie vous l'avez dit c'est l'encyclopédie de l'anglais Ephraim Chambers dont la première édition paraît en 1728 en deux volumes je rappelle que c'est le d'Hiderot et d'Alembert en contrat 28. Gérard Stenger vous publiez le triomphe des lumières l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert aux éditions Perrin l'encyclopédie y expliquez-vous est le fruit des travaux d'une nouvelle génération de philosophes représentées justement par Diderot et d'Alembert quelle est leur ambition première et surtout est-ce qu'ils ont respecté leurs premières ambitions alors si on fait coïncider les lumières avec le 18ème siècle on peut distinguer au moins deux générations de philosophes la première représentée surtout par Voltaire et Montesquieu qui sont nés à la fin du 17ème siècle et puis la deuxième est celle d'Hiderot d'Alembert Rousseau Lamétrie Helvétius et de la plupart des encyclopédistes cette nouvelle génération est plus audacieuse que ses aînés elle sent que le moment est venu d'attaquer plus ou moins frontalement les vieilles structures de l'ancien régime à commencer par le poids et l'influence de l'église catholique le fer de lance de cette révolte est précisément l'encyclopédie qui réunit derrière elle à de rares exceptions près tout ce qui compte parmi les philosophes des Lumières leur ambition c'était de laïciser l'État et de réformer la monarchie grâce à des mesures inspirées par la raison et le rationalisme scientifique cette ambition de moderniser l'État de casser les vieilles structures devenues obsolètes les encyclopédistes l'ont clairement respecté même au risque de leur sécurité et de leur tranquillité et donc leur projet au fond c'était d'affirmer le triomphe des Lumières sur l'obscurantisme alors le triomphe des Lumières c'est d'abord et grâce à l'encyclopédie c'est la diffusion des connaissances sans hiérarchie entre les savoirs les encyclopédies souhaitaient mettre sur un pied d'égalité d'un côté les savoirs classiques considérés comme nobles la littérature le beaux-arts et puis d'autre part les savoir-faire techniques voire artisanaux la boulangerie la coutellerie la chaudronnerie la maroquinerie etc. la réhabilitation des arts et des métiers et la place considérable qu'ils occupent dans l'encyclopédie avaient aussi voire surtout pour but de vulgariser le savoir accumulé et jalousement gardé par les différentes guildes et corporations garder secrètes les inventions d'une nation c'est expliqué dans l'article art je cite commettre un larcin envers la société la lutte menée par l'encyclopédie contre le secret et pour la publication des inventions visait le régime corporatif hérité du Moyen-Âge qui maintenant des cloisons infranchissables entre les différents corps de métier entraver tout progrès ensuite deuxième point les connaissances doivent être idéologiquement neutres si je puis dire c'est-à-dire libérées du joug de leur religion figurez-vous qu'au moment même où paraissait le premier volume de l'encyclopédie le grand naturaliste Buffon s'est fait taper sur le doigt par la faculté de théologie de la Sorbonne parce qu'il avait osé émettre l'hypothèse que l'âge du monde a oisiné les soixante-mille ans nous sommes encore à une époque où le savoir devait être en conformité avec une lecture littérale de la Bible et selon la Bible si on la lit de manière littérale comme le font encore aujourd'hui les créationnistes Dieu a créé le monde en six jours il y a environ 6000 ans le soleil tourne bien sûr autour de la terre donc le triomphe des lumières de l'encyclopédie c'est aussi d'avoir obligé l'église à la fin du 19e siècle d'abandonner la lecture littérale de la Bible au profit d'une lecture disons plus allégorique et par voie de conséquence de ne plus s'immiscer dans les sciences la philosophie l'anthropologie et ainsi de suite les encyclopédistes souhaitaient libérer les français de l'emprise de ce que Voltaire appelait l'infâme c'est-à-dire l'obscurantisme religieux quelle emprise l'église a-t-elle sur l'état au 18e siècle c'est-elle d'abord la religion d'état c'est l'alliance entre le trône et l'autel entre le sabre et le goupillon comme on dira plus tard en France depuis le sacre de Pépin le Bref au 18e siècle puis plus récemment depuis le 14 le monarque est considéré comme le lieutenant de Dieu sur terre et le chef de la nation de droit divin vous l'avez bien dit cela signifie qu'il doit être obéi même s'il est un mauvais roi et que toute révolte ou révolution est une révolte contre Dieu et dès le premier volume de l'encyclopédie Diderot a créé un énorme scandale en s'attaquant à la monarchie de droit divin dans l'un des articles le plus osé de toute l'encyclopédie qui pourtant ne manque pas l'article Autorité politique que vous avez cité bon je ne résiste pas au plaisir de vous en lire les toutes premières lignes qui sont si modernes mais qui ont été unanimement condamnées à l'époque Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres La liberté est un présent du ciel et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison Tandis que Bossuet avait proclamé que je cite que tous les hommes naissent sujets Diderot affirme ici que l'homme n'est libre et que la sugestion à une autorité autre que paternelle n'est pas naturelle mais d'institution le roi n'est que le dépositaire de l'autorité politique le véritable propriétaire en est la nation Les encyclopédistes n'étaient pas démocrates au sens moderne du terme ils militaient pour une monarchie forte laïque qui impose la tolérance religieuse et dresse un mur de séparation entre l'église et l'état Ce vœu vous le savez fut d'abord exaucé dans la constitution américaine puis dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 Les opposants à la publication de l'encyclopédie ne tardent pas à faire entendre leur voix et à livrer bataille Au fond qu'est-ce qu'on reproche à ce vaste projet éditorial ? Qu'est-ce qu'on craint ? Il faut d'abord préciser que l'opposition émane essentiellement des autorités religieuses On reproche aux encyclopédistes de mépriser leur religion et de s'attaquer aux mœurs La religion et les mœurs ça revient tout le temps comme un leitmotiv Il n'en faut pas plus pour faire condamner un auteur ou un livre Et les autorités n'étaient pas tendres Je renvoie nos auditeurs aux extraits que vous avez lus du réquisitoire prononcé par le procureur Jolie de Fleury contre l'encyclopédie en 1759 Tout au long de son réquisitoire Jolie de Fleury fait de l'encyclopédie la grande responsable de l'incrédulité qui a compté nominé la France C'est un ouvrage d'autant plus dangereux qu'à l'ombre je cite qu'à l'ombre d'un dictionnaire qui rassemble une infinité de notions utiles et curieuses sur les arts et sur les sciences On y a fait entrer une compilation alphabétique de toutes les absurdités de toutes les impiétés qui dans son véritable objet devait être le livre de toutes les connaissances et qui est devenu celui de toutes les erreurs Et Jolie de Fleury termine son réquisitoire par je cite encore Vos prédécesseurs messieurs ont condamné aux supplices les plus affreux comme criminels de lèse majesté divine des auteurs qui avaient composé des vers contre l'honneur de Dieu son église et l'honnêteté publique et les libraires furent poursuivis suivant la rigueur des ordonnances ça fait comme un froid dans le dos Pourtant vous expliquez qu'au début le gouvernement a tout intérêt à ce que l'encyclopédie paraisse Oui l'encyclopédie était très bien vue par les autorités politiques c'était toute proportion gardée un peu comme si on était en train d'inventer le téléphone ou internet c'était d'une entreprise française extrêmement prometteuse un monument à la gloire de la France et à la honte de l'Angleterre comme disait Diderot dans un élan patriotique qui contribuerait au progrès de l'humanité Ce sont les autorités politiques qui ont protégé et sauvé l'encyclopédie des attaques venues de l'église à commencer par le chef de la censure en personne vous l'avez dit chrétien Guillaume de Lamonio de Malzerbe Gérard Stenger en 1759 je l'ai raconté dans mon récit le conseil du roi révoque le droit de paraître de l'encyclopédie et pourtant le projet se poursuit dans votre livre Le triomphe des lumières vous écrivez que les encyclopédistes ont perdu une bataille mais pas la guerre vous parlez d'une permission tacite Oui, encore une fois c'est Malzerbe qui a sauvé l'encyclopédie et les libraires La révocation du privilège accordé à l'encyclopédie avait pour conséquence que les libraires qui avaient déjà investi des sommes colossales devaient rembourser les souscripteurs qui avaient payé pour tous les volumes Malzerbe a permis aux libraires de rembourser les souscripteurs non pas avec de l'argent ce qui aurait entraîné la ruine des libraires mais avec les volumes des planches les illustrations dont la publication était de toute façon prévue Donc, Diderot s'est mis à publier en toute légalité les volumes des planches tout en préparant dans la clandestinité clandestinité toute relative la police était évidemment au courant donc les volumes de textes qui restaient pour l'instant interdits Il suffisait d'attendre un moment favorable pour tout jeter sur le marché avec l'accord tacite de la censure Mais, quels sont les risques qu'encouraient les auteurs ou les éditeurs ? Difficile à dire théoriquement gros Souvenez-vous du réquisitoire de Jolie de Fleury qui exigeait le supplice le plus affreux En réalité les risques étaient quand même bien calculés On avait le soutien de Malzerbe et d'une bonne partie de l'élite politique et intellectuelle du pays Il était impensable du moins en principe qu'on jette Diderot ou les libraires en prison Bon, encore que quand l'encyclopédie a finalement paru fin 1765 le principal libraire le breton a passé quelques jours à la Bastille Pour la fois me dirais-je il fallait bien faire semblant de s'offusquer un peu Vous dites qu'il n'est pas tout à fait juste de parler de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert Pour quelles raisons ? Pour les raisons que vous avez vous-même évoquées d'Alembert à d'avoir donné son nom prestigieux à une entreprise naissante aujourd'hui comme hier les noms connus font vendre Il s'est ensuite occupé de sa partie les mathématiques et les sciences mathématiques comme l'astronomie mais c'est tout Pour le travail éditorial à proprement parler qui était immense il se reposait entièrement sur Diderot Et j'ajouterais que Diderot quand il a commencé à s'occuper de la publication des planches a abandonné le travail éditorial des volumes de textes restants au chevalier de Jocourt l'homme aux 17 000 articles comme vous l'avez très bien dit dans votre présentation Donc il faudrait en réalité parler de l'encyclopédie de Diderot et de Jocourt Maintenant c'est trop tard et je suis sûr que les éditions Perrin n'auraient jamais accepté de publier un livre sur l'encyclopédie de Diderot et de Jocourt Mais les encyclopédistes entendent changer la façon de penser ils souhaitent apporter des connaissances mais au fond qui au 18e siècle peut se procurer ce vaste ouvrage comment vous dites faire circuler mais il faut le payer Oui là vous mettez le doigt sur un point sensible la souscription aux 28 volumes de l'encyclopédie coûtait l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier à titre de comparaison 12 fois le SMIC ou un peu plus disons environ 20 000 euros ce n'est pas à la portée de toutes les bourses Pour tous les volumes pour tous les volumes 20 000 euros Pour tous les volumes oui Voltaire a tout dit quand il écrivait dans une lettre à d'Alembert je cite je voudrais bien savoir quel mal peut faire un livre qui coûte 100 écus donc c'est une somme énorme jamais 20 volumes in folio ne feront de révolution ce sont les petits livres portatifs à 30 sous qui sont à craindre puis cette chute passablement blasphématoire je cite encore Voltaire si l'évangile avait coûté 12 ancesters sans doute une somme équivalente au cours de l'encyclopédie jamais la religion chrétienne ne se serait établie donc oui l'encyclopédie était réservée à une élite du moins l'édition originale car il y a eu très tôt des éditions pirates de moins ou moins chères qui ont inondé le marché et contribué au triomphe des lumières un dernier mot tout de même Gerhard Stenger la marquise de Pompadour avait elle-même l'encyclopédie elle a posé avec c'est pas un peu contradictoire quand l'état condamne ou veut interdire l'encyclopédie et que la propre maîtresse du roi encourage au contraire les encyclopédistes cela symbolise tout à fait la contradiction qu'il y avait au sein de l'état et qui a fait que quelques 30 années plus tard nous sommes arrivés à la révolution les temps étaient mûrs la contradiction était au sein de l'état lui 15 se fichait un petit peu de tout ce qui se passait autour de lui des idées nouvelles il n'était pas foncièrement contre d'ailleurs contrairement à son épouse la très religieuse Marie Lechinska et ses trois enfants c'était le clan dévot mais à part ça et l'entourage donc de ce clan dévot il y avait une bonne majorité une grande majorité des français des fonctionnaires des administrateurs etc. qui étaient pour les idées nouvelles les encyclopédistes avaient quand même gagné ce débat au sein même de l'état alors votre livre est publié à un moment très particulier de notre histoire aussi est-ce que que reste-t-il des lumières aujourd'hui Gerhard Stenger est-ce qu'elles triomphent toujours et partout cette question nécessiterait une émission à elle seule je vais essayer d'être court et précis d'abord qu'est-ce que les lumières la sortie de l'homme disait Kant de sa minorité intellectuelle les lumières ont avant tout combattu les préjugés les opinions toutes faites les superstitions l'emprise de la religion ou de toute autre forme d'idéologie sur l'esprit humain et les connaissances les traditions qu'on ne remet jamais en question l'argument d'autorité qui impose silence à la raison et ainsi de suite je crains que le travail soit loin d'être terminé l'esprit critique prôné par les lumières dégénère parfois un esprit soupçonneux qui se méfie systématiquement et sans aucun discernement de la parole publique qu'elle soit d'ordre politique ou scientifique j'ai nommé le complotisme à la résistance au vaccin en revanche nous sommes devenus plus tolérants vis-à-vis des minorités même si certains veulent nous faire croire le contraire mais 68 a quand même changé beaucoup de choses je crois que la France est le seul pays au monde et je serais heureux si je me trompais où on se réfère encore aux valeurs des lumières où on brandit l'esprit des lumières contre l'obscurantisme la tentation identitaire et les attaques contre la laïcité j'ai été profondément ému en voyant les manifestants brandir le traité sur la tolérance de Voltaire après les attentats de Charlie Hebdo et de Lippa Cacher en 2015 de même les ventes du livre se sont envolées immédiatement après et même si tous les acheteurs du traité sur la tolérance ne l'ont pas lu cela signifie que l'esprit de Voltaire cet emblème des lumières avec l'encyclopédie est encore vivant ici mais il faut se battre pour le conserver et le faire progresser vous avez bien raison merci beaucoup Gerhard Stenger de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Votre pour retracer la véritable histoire de l'encyclopédie je rappelle que votre livre Le triomphe des lumières l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est paru aux éditions Perrin Historiquement Votre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !